Bienvenue au podcast quotidien Gurukul prête du 20 août. Mise à jour 1, jour important. Journée Akhshé Urja, Inde, 20 août. La journée Akhshé Urja indienne est une célébration annuelle qui se tient le 20 août. Cette campagne vise à sensibiliser à l'importance des énergies renouvelables, produites à partir de ressources naturelles qui se régénèrent avec le temps, comme le soleil, le vent et l'eau. Le ministère des énergies nouvelles et renouvelables, MNRE, a institué cette journée en 2004 et elle est devenue un événement majeur pour promouvoir le changement dans le pays. Elle a été observée pour la première fois à Delhi et s'est depuis répandue à travers la nation. Mise à jour 2, jour important. Journée mondiale du moustique, 20 août. La journée mondiale du moustique est observée le 20 août pour rendre hommage à Sœur Ronald Ross, qui a découvert en 1897 le lien entre les moustiques et la transmission du paludisme. Cette journée a pour but de sensibiliser aux causes et à la prévention du paludisme. Ross a déterminé que c'est la femelle moustique qui transmet le paludisme aux humains. Depuis 1939, la London School of Hygiene and Tropical Medicine organise un événement commémoratif en l'honneur des efforts des médecins britanniques. Le thème de la journée mondiale du moustique 2024 est Accélérer la lutte contre le paludisme pour un monde plus équitable. Mise à jour 3, jour important. Satbhavana Diwa, 20 août. Le Satbhavana Diwa a lieu le 20 août pour commémorer l'anniversaire de naissance de Rajiv Gandhi, le sixième premier ministre de l'Inde. Cette journée promeut la paix, l'intégration nationale et l'harmonie communautaire entre toutes les religions. De nombreuses activités culturelles et tournois sont organisées à travers le pays pour marquer cet anniversaire. Le Satbhavana Diwa a été observé pour la première fois en 1992, près d'un an après l'assassinat de Rajiv Gandhi dans un attentat suicide à Sri Périmbudur, dans le Tamil Nadu. La vision moderne de Rajiv Gandhi se reflétait dans ses contributions au progrès de la nation. Il a proposé une politique nationale de l'éducation en 1986 pour moderniser et étendre l'enseignement supérieur en Inde. Mise à jour 4, livre. Le gouverneur du Bihar dévoile le livre « Gandhi en Statesman of Bihar » Nitish Kumar. Le gouverneur du Bihar, Rajendra Vishwanathar Lecar, a publié un livre sur le ministre en chef Nitish Kumar intitulé « Gandhi en Statesman of Bihar » Nitish Kumar. Ashok Shoudhari, un ministre du Bihar, et sa fille, la députée Shambhavi Shoudhari, ont co-écrit le livre. Ce livre met l'accent sur les contributions de Nitish Kumar, ministre en chef du Bihar, au développement de l'État, afin d'informer la jeune génération de ses efforts. L'événement a également vu la présence du président de l'Assemblée législative du Bihar, Nankishore Yadav, du ministre en chef adjoint Sanra Shoudhari, du chanteur Udinarayan et du député Lok Sabah Arangovil, entre autres. Mise à jour 5, internationale. La Croatie réintroduit le service militaire obligatoire. Le ministre croate de la Défense, Ivan Hanuzik, a déclaré que le 1er janvier de l'année prochaine, la Croatie rétablirait une obligation militaire de deux mois. Cette décision intervient dans un contexte de tensions accru en Europe suite aux actions de la Russie contre l'Ukraine, ainsi qu'à une course aux armements et à une montée en puissance militaire apparente dans les Balkans, qui ont connu un conflit atroce dans les années 1990. Cette mesure marque la réintroduction de la conscription, suspendue en 2008 lorsque le pays est passé à un système basé sur le volontariat. D'autres pays européens envisagent des mesures similaires ou ont rétabli le service militaire obligatoire en réponse aux tensions régionales accrues. Mise à jour 6, nécrologie. Le légendaire acteur français Alain Delon est décédé à 88 ans. Alain Delon, légendaire acteur français, est décédé à l'âge de 88 ans. L'acteur de cinéma, qui a joué des rôles de premier plan dans des classiques comme « Plein soleil » et « Le samouraï » et « Le samouraï » est mort, selon ses enfants qui l'ont annoncé aux médias français. Il est décédé paisiblement dans sa maison de Douchy, entouré de ses trois enfants et de sa famille, indique le communiqué de presse, qui fait suite à des mois de disputes publiques au sein de la famille sur la santé déclinante de la star. Le président français Emmanuel Macron a qualifié de l'on de « Monument français » qui a joué des rôles légendaires et fait rêver le monde. Mise à jour 7, nécrologie. Rakesh Pahl, directeur général de la garde côtière indienne, décède d'une crise cardiaque a-chaînée à 59 ans. Rakesh Pahl, directeur général de la garde côtière indienne, est décédé subitement a-chaîné. Il avait 59 ans. Le chef de la garde côtière, qui était a-chaîné pour une cérémonie officielle avec le ministre de la Défense Rainat Singh, est décédé d'une crise cardiaque. Exprimant ses condoléances, le ministre de la Défense a déclaré, profondément attristé par le décès prématuré de Shri Rakesh Pahl, DG, garde côtière indienne a-chaîné aujourd'hui. Il était un officier compétent et dévoué sous la direction duquel la garde côtière faisait de grands progrès pour renforcer la sécurité maritime de l'Inde. Mes sincères condoléances à sa famille endeuillée. Mise à jour 8, projet et comité. Le cabinet de l'Union approuve trois projets de métro majeurs en Inde. Le cabinet de l'Union a autorisé trois projets de métro. L'un se situe à Bengaluru, Karnataka, et les deux autres sont à Tanepun, dans le Maharashtra, où des élections législatives sont prévues plus tard cette année. Selon des experts, les développements de métro autorisés dans ces deux villes offrent un potentiel de croissance immobilière à long terme considérable. Le projet phase 3 du métro de Bangalore coûtera 15 611 crores de roupies et comprendra deux corridors, JP Nagar à Campapura et Ochaali à Kadabagère. Le TAN intégral Ring Métro, qui sera construit à un coût de 12 200 crores de roupies, fournira une connectivité aux zones résidentielles et industrielles de la ville avec des interconnexions prévues pour les lignes 4 et 5 du métro de Mimbé. Mise à jour 9, projet et comité. Le président de la LOC-SABA constitue six nouveaux comités parlementaires pour 2024 à 25. Le président de la LOC-SABA, OEM Birla, a formé six nouveaux comités parlementaires, y compris le comité des comptes publics, PAC, qui surveille les dépenses du gouvernement et sera dirigé par le député seigneur du congrès K.C. Venu Gopal. Le PAC, l'un des trois comités financiers importants chargés de superviser les finances du gouvernement, est habituellement dirigé par un membre seigneur de la LOC-SABA issue du principal parti d'opposition. Le dirigeant du congrès Adir Anjan Chaudhuri a dirigé le PAC pendant cinq ans. Avant lui, le président du congrès Malikar Jankarj avait également dirigé le PAC. Mise à jour 10, science et technologie. L'université du Kerala développe un capteur de cyanure innovant pour une sécurité accrue. Un groupe de chercheurs de l'université centrale du Kerala a fait une avancée majeure dans le domaine de la détection chimique en créant un capteur de cyanure sensible et sélectif. L'équipe, dirigée par le Dr Ravi Kumar Kanaparti du département de chimie, a développé un matériau capable de détecter le cyanure, un toxique puissant, à de faibles concentrations, ce qui promet d'améliorer la sécurité de l'eau potable et des denrées alimentaires. Le cyanure est un poison puissant présent dans diverses plantes, fruits et micro-organismes. L'équipe du Dr Kanaparti a répondu à ce besoin crucial en concevant un capteur novateur avec une sensibilité et une sélectivité élevées. Merci. Merci.